Ok les bros, 3ème partie du fight contre NTS et RE et ROR dans la zone 3 de notre KvK. Alors c'est environ 30 milliards de power contre 21 milliards, on peut aller voir ça direct. Comme ça vous avez un peu les stats avant, parce que c'est vrai que je ne les montre pas spécialement. En sachant que là, c'est un peu... c'est pas vraiment réel parce que chacun a un peu plus de power en temps normal. Donc là on a 13-2 plus LSK, donc 7-8, donc ouais ça fait 21 milliards pour nous. Et en face on a 13, 21,5, 22, 29, ouais ouais c'est plus ou moins ça, c'est plus ou moins 21-22 milliards contre 29-30 milliards de power. Donc NTS vient apporter cette petite touche qui rend le fight beaucoup plus compliqué, bien évidemment. Je vous avais lâché hier, je ne sais plus vraiment, parce que là je suis en train de monter la vidéo en parallèle sur l'autre écran. Je pense qu'il n'y a rien qui a changé à part que le flag ici a été pété, donc quand j'ai déconnecté on était un peu dans l'hésitation, est-ce que le flag allait pété ou pas, ici le flag a pété, ici on est le petit matin, aujourd'hui je ne travaille pas les bros, premier jour où je ne travaille pas, après je travaille 6 jours d'affilée, donc ce sera... Les vidéos seront un peu autrement on va dire, enfin pas autrement mais je pourrais moins jouer. Donc voilà ici j'ai rentre toute la journée, ça va être bien les gars, je suis pressé, ça va pouvoir se taper bien correctement. Comme je ne travaille pas aujourd'hui, je pense même que je vais péter un peu d'élixir, parce que là j'ai pu accumuler, je dois être à quoi ? 250, 900, ça fait 1,150, 1,2 milliard, 1,3 milliard, 1,3 milliard, plus ou moins, 1,5 million déjà, 1,3 milliard, waouh je ne sais plus parler. Donc voilà, donc ici aujourd'hui ça va péter un peu là-dessus, on va les attendre, ils sont en train de bouler les cooking, et puis on va faire un maximum de mérite, et le but c'est de défendre je pense d'ailleurs, d'ailleurs il est marqué 10h et 10c de défense, donc on va vraiment essayer de les calmer, de se défendre, le but bien évidemment c'est de garder un pass 5, donc le but c'est d'avoir ce pass 5, voire ce pass 5, les deux pass 5 ici, pour arriver à ce pass 5 ils sont obligés, pour ceux qui n'ont pas le mapping, de passer, ah ils peuvent passer par là je ne savais pas, je ne savais pas qu'ils pouvaient passer par là, donc carrément s'ils passent par là, et qu'ils prennent le pont, ils ont le pass 5 qui est là-bas, et pour arriver à ce pass 5 par contre ils doivent aller chercher le pont qui est ici, le pont qui est là, donc pour arriver à ce pass 5 ici, il suffit de push là sur le reste, pour aller là par contre ils vont devoir descendre sud-est comme ça, et aller chercher, donc là ils doivent vraiment tout transpercer, par contre s'ils vont chercher les deux pass 5, bah nous on n'a pas accès à la dernière zone, et c'est ça qu'il va falloir faire vraiment vraiment attention, allez comme ça vous avez un peu ce qui se passe réellement, donc la défense va être très importante, je trouve qu'on manque énormément de joueurs d'ailleurs, mais si on perd, on peut complètement perdre le KvK en fait, donc ça ce sont des fights très décisifs et très importants qui vont se passer là pour le moment, et d'ailleurs je n'ai pas de petites runes, c'est la tristesse, je vais devoir attendre une heure et demie pour avoir des runes, mais bon ce n'est pas grave, on va se fight sans les runes, on a l'hôpital à combien là, on a encore un peu dans l'hôpital, mais bon comme je l'ai dit, aujourd'hui je veux bien heal, il n'y a pas de soucis là dessus, parce qu'en fait si je vais heal pas maintenant, si les gens heal pas maintenant et qu'ils gagnent les deux pass 5, bah en fait il n'y a plus de fight, donc go heal en fait, et go bien se battre pour prendre des bonnes fights, pour prendre des bonnes positions, voilà les gars, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos potes, etc, on connaît la musique, et let's go pour le fight en fait. Ok on a droit au premier go in, mais ici, bah il recule, il recule, donc je pense qu'on a voulu push avant qu'il soit prêt, mais ça back, ça back tranquillo people, d'ailleurs il y a le lead de NTS en face, il live stream, et il me semble même que c'est, alors si j'ai pas l'utilise, reprenez moi dans les commentaires, mais je pense qu'il met aucun délai, donc voilà, c'est un peu du bullshit, pour eux, mais ça arrive je pense qu'on va juste re-back, ok, il fallait juste s'appeler, j'ai raté, j'ai tout raté en fait, j'ai en train de manger, j'ai en train de faire la tartine, pépouze mon pote, et puis j'ai tous les troubles qui bougent dans le casque, mais ça va, pas de fight là, on va simplement s'en remettre en place, je vais continuer à faire ma tartine, je reviens. Allez on fait un petit gauche-droite, est-ce qu'on fait ça, parce qu'eux ont bougé, non, je les vois plus en fait. Où est-ce qu'ils sont, par contre là on va laisser plein d'AFK derrière, ça pue un peu la crotte, faudrait voir, peut-être que c'est un brain, est-ce qu'ils font ça exprès pour taper les AFK qui sont derrière, je ne sais pas. J'ai une autre petite parenthèse, si vous regardez cette vidéo, et que vous connaissez un site de no copyright sound, donc des sons qu'on peut utiliser sans les acheter en libre de droit, donc les droits d'auteur, etc, donc il n'y a pas de problème, comme les musiques que là vous entendez maintenant, mais sur des musiques motivation, épique, etc, qui font vraiment le fight, parce que j'en ai trouvé il y a longtemps, mais en fait toutes les vidéos sur lesquelles j'avais mis ça, ont été kick après quelques mois, donc je n'ai plus trop confiance, donc si vous connaissez un site, dont vous êtes sûr à 3000% que c'est ok, que la vidéo ne va pas avoir de problème de droit d'auteur par la suite, n'hésitez pas à me l'envoyer sur le Discord, et le discount est juste dans la description de la vidéo, voilà, c'était juste la petite parenthèse, si jamais vous faites des vidéos ou quoi, et que vous avez l'habitude de ne pas vous faire kick, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça, merci les bros ! Alors on est un peu plus tard, il est 18h38, et ça push, ça push, ça push, ça push, de nouveau, ils essayent d'aller chercher le plus à l'est possible, pour aller chercher justement derrière la montagne le petit passage qui permet d'aller au pass 5, et du coup, nous enlever un pass 5, ça c'est le but, j'ai une rune, son son est activé, ça en t'entend, parce que la dernière fois j'avais oublié d'activer son son, du coup vous m'entendez parler seul dans la vidéo, mais bon ça donne un petit flow, ça donne un style, yo, ça veut quoi poulet ? Bah ouais Michel hein, petite balade dehors, on tient à main, ah ouais t'es dehors ? Ouais j'ai acheté mec ça, j'aime là, il faut qu'ils se re-focus, aïe, il y a un RUC, il y a un RUC, ah il push à gauche ? Non, il n'y a rien à gauche, il push au RUC aussi, ah sur le RUC ? Bah là il faut que nos T4 aillent, là il faut que ce soit les T4, non mais le RUC ça ne s'arrête pas, il y a les matins au RUC, il est dans 4 heures, laisse tomber, ils sont en train de tout défoncer au RUC, passer à travers les villes et tout, c'est carnage, mais c'est quoi, c'est du T4 en fait, peut-être qu'ils vont essayer de prendre une position pour pas qu'on TP, ça c'est bien possible, et du coup c'est pour ça qu'ils commencent maintenant, ils tiendront peut-être pas, mais en tout cas ils sont casse-cougs là, mais c'est quoi c'est la RR ? Non quand même pas, la RR c'est du flan hein, les ROU ils ont détruit leur info pour laisser la place à ROR justement, oh Pedro Pedro, toutou toutou, ça vaut bien le couping, le couping ça vaut bien moi je te le dis, on a combien en ligne là, on a pas d'infos en vrai ? je sais pas combien il y a, mieux que je t'ai déjà dit, il faut passer R4 pour qu'on ait ce genre d'informations, moi jamais R4 de IS t'es foutu, on avait envoyé Guelta R4 chez BXS, comme ça on avait un peu les informations avant que ça sorte, mais là il nous en faut un hein, c'est quoi tes chevaux toi ? chez IS tu tires une balle direct, on a responsabilité de faire, ah mais tes R4 sans rien faire, tes R4 sans rien c'est pas, non plus, R4 il sert à rien, ça sert à rien, putain je me suis pris 40 focus en un coup là, oh tu m'as focus pendant 1000 ans là, ouais il a pas lâché le focus, ah mais suis moi je colle au côté du monde, j'ai rien quoi, waouh, j'ai demandé, il joue pas le truc de Sablin, il joue bien le rock, si tu veux je t'enverrai le, ce qu'il a mis sur son rock nocturne, comme ça tu sais quoi monter si tu montes une magra, ouais j'allais peut-être demander en tout cas, ouais ouais, bah je lui ai demandé parce que j'ai, j'ai envoyé mon Cendrion et je lui ai demandé si c'était ok, d'ailleurs il m'a dit qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas sur le Cendrion que j'ai fait, que mon Cendrion était très bien, mais qu'il y avait un truc qui fonctionnait pas, et j'ai vu que lui il a mis ses sœurs là, tu sais les sœurs qui sont compliqués à voir parce que tu dois aller drop sur des animaux et tout, lui il les a mis plutôt sur magra, du coup c'est pas si grave dans le sens où, bah mon animal de guerre je peux très bien le mettre sur magra quand j'ai magra, et on recommencé un pour Cendrion tu vois, donc en vrai ça va c'est pas, c'est pas terrible, ouais c'était pas de c***** hein, j'en ai demandé un pour Bertrand aussi, parce que j'aurais bien commencé à monter sur la de Bertrand petit à petit, il y a le Ruc qui vient d'apparaître sur la map, pour moi, le Ruc n'était pas sur la map il y a deux secondes pour moi gros t'imagines ? Bah ouais ? Ouais il était pas là, what the fuck ? Ouais mais ça veut abuser de toute façon, les becs d'affichage c'est dingue. T'as dit t'es raison c'est le pire hein. Après on est beaucoup hein, on est beaucoup, il y a des grosses mises à jour, enfin j'ai pas envie de leur donner raison hein, mais euh... Heuuuuh je sais pas, je sais pas, après il y a les mises à jour, regarde tu vois là maintenant on voit les... enfin la grosse mise à jour qui vient de passer, je pense qu'elle joue beaucoup. De toute façon, c'est pas une surprise hein, ils veulent pas que... ils veulent pas qu'on soit trop sur une carte, à mon avis pour le moment, enfin visiblement c'est ce qu'ils font, et à mon avis c'est parce qu'ils ont peur que les serveurs, ils font comme Rock hein, quand t'as des gros impériums qui se mettent sur la gueule, bah pfff, ça freeze dans tous les sens, ça bug, t'as des bug troupes, ça c'est vraiment la merde. Je pense qu'ils veulent juste pas qu'il y ait ça sur code, et d'un côté c'est mieux. Je préfère avoir un tout petit peu moins de fight, mais avoir mes troupes qui répondent directement, que les troupes qui répondent... Je sais pas, à un moment où j'avais joué, gros, sur un gros KvK, il fallait, à l'ouverture du pass hein, il fallait genre 12 secondes pour que tes troupes répondent, t'imagines ou pas ? Ouais c'est trop. Donc tu lançais un truc, t'avais 12 secondes, et 12 secondes après seulement t'avais le truc qui passe, c'était genre WTF genre vraiment. C'est injouable, vraiment. Vas-y je vais back, je suis dans le rouge jaune là. Nouveau push de leur part, de nouveau, ils sont en train de poser un flag, est-ce que... Ah de gauche, ils posent un flag ou ils détruisent le nôtre en fait ? Je sais pas. Non, ils posent un flag. Ok. Et ils sont en train de détruire le nôtre là. C'est vraiment embêtant parce que s'ils arrivent à nous push sur la droite là, bah on peut vraiment dire presque au revoir à la saison. Donc il va leur falloir du boulot et du temps, pour venir jusqu'au goût des 5 là. Euh oui mais disons que s'ils nous push là, après il y a plus rien pour les ralentir entre guillemets, tu vois ce que je veux dire ? Là ils doivent détruire, construire, détruire, construire. Mais à partir du moment où, ou après bah ils ont, ils doivent juste construire, ça va être autrement. En plus on sera, on sera plus là, on va devoir taper les villes, tu vois ? Ça va être plus compliqué. Venir ici c'est vraiment hyper important. Regarde voilà. Tu rentres pas loulou. Ah ouais, je vais prendre les focus. Ah ouais mais c'est parce que je suis trop devant. Oh il y a trop de gorèche ! Il y a un paquet de gorèche là mon gars ! En fait c'est parce que je bac, j'ai l'habitude que ma ville soit juste derrière. Mais en vrai là comme elle est pas derrière, mes troupes ils bac, mais pas de la bonne manière. Fou là-dedans. Hop 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 hop. Je crois qu'on a beaucoup de connectés, là non hein. 35 focus là ça fait mal. Je fais la même erreur à chaque fois, je vais mettre dans la boule de gauche. C'est comme ça quand je bac c'est droit. Parce que là ils repassent devant la ville de Préhut et puis je suis mort genre. Et Préhut, j'suis quoi là avec nous ? Avec son compte farm ? Euh ouais. C'est possible j'sais pas. Ah son compte farm à 90 millions quoi. Ouais. Ça c'est du compte farm. Son compte farm mérite ouais. Quand tu focus sur le kinera. Quand tu focus. Oh 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 oh. Ah niveau mort c'est ex aequo hein. Quand on regarde les morts qu'on se prend et qu'ils se prennent là. Sauf qu'on est sur notre territoire, ça qui craint. J'sais pas si j'ai le temps de bac avant que le fight finisse. Du coup j'vais laisser mes trous. Parce qu'on a vu ils ont pas tardé à bac. Ouais ouais ça bac ça bac hein. Putain. Du bac direct ? Là ils sont en train de bac. Euh ouais après alors qu'ils sont encore pas mal hein. Mais bon. Ils veulent refresh et tout. Ils veulent prendre des bons fights. Ils veulent à la fois push et en même temps ils savent qu'ils ont le temps de push tu vois. Donc ils peuvent se permettre de bac quand ils sont dans le jaune rouge. Faut pas prendre trop de morts non plus. Nous on va faire pareil hein. Ah ils reviennent un peu. J'ai plus rien là je bac. Y'a des rapports de merde là. Wow. J'ai compté le nombre de T4 qu'ils ont. C'est abusé quoi. C'est sûr que j'ai vraiment peur. Ah c'est sur notre truc ? Hein ? C'est un mec tout à l'est là. Ceux qui vont être en gate 5 avec nous nous allier là. Fight et l'autre. Ouais. Donc j'ai acheté et... J'ai pensé pas que ça va être incroyable. J'pense pas qu'il va falloir compter sur eux mais bon. J'ai rien dit. Il est particulièrement plus utile avec l'un contre eux. La saison dernière t'as fini à combien de mérite toi ? Pfff. Un TD ? 22, 23 ? Ah ça re push là. Trop bien. Un peu late mais bon. T'as fini à combien toi ? 12, 13 ? Je sais plus. 15. Un peu plus de 15. Tu penses battre ton record quoi cette saison ? En vrai y'a moyen. Je suis à 7 millions. J'ai pas encore utilisé de trucs. Quand tu penses la dernière saison. On a commencé à fight à quoi ? En zone 3 ? Zone 3 ça a commencé un peu à taper c'est ça ? Avant la zone 3 j'étais à 4 millions. Donc ouais je sais pas. Et là on est en zone 3 et on est à... On est largement plus quoi. Bah ils jouent beaucoup plus... C'est un peu plus dur de prendre les fights je trouve ici. Après on avait... C'était pas l'open field de l'autre côté. C'était du fight... Cette ball elle est horrible hein. Ouais. Ouais bah ouais c'est comme ça que ça joue sur Rock. C'est des murder ball on appelle ça sur Rock. Des boules de meurtre. C'est pas mal mais ici en fait ils ont plein d'aos l'un sur l'autre. Après comme ils sont tous ensemble tu vois. Ça... Ça donne un peu l'énergie tu vois. Des gens ils se font... Ils se font focus. Ils se disent ouais je reste un peu parce que je suis avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ouais je vois. C'est pas la même chose. C'est assez... C'est mental aussi hein tu vois. L'être dans une ball. C'est pas seulement ouais on a une ball on prend les aos de tout le monde. Non c'est... Ils focus les mêmes gens. Parce qu'ils sont aux mêmes endroits. Donc ça veut dire que les gens ils se prennent plein de focus d'un coup. Donc ils ont tendance à vouloir back. Euh... Tu vois donc ça... Ça crée un truc. Ici comme on est comme ça. On focus... Tu vois les lignes d'ailleurs hein. On focus tout le monde un petit bout à gauche, un petit bout à droite. Alors qu'en face quand ça bouge bah euh... Et que c'est en ball bah... Ça focus tout le monde d'un coup. Et euh... Et voilà quoi. Du coup ça crée pas la même ambiance. T'as plus l'impression de te faire péter la gueule par euh... Par une murder ball. Après comme je dis ça dépend. Ça dépend des aoués. Regarde là ils sont... Ils sont clumpés l'un sur l'autre là. C'est pas bon pour eux ça. Tu vois. Une boule comme ça c'est pas bon. C'est l'un sur l'autre comme ça. Là tu vas voir on va prendre l'ascendant tout de suite. Parce qu'ils sont un peu pour un nombreux aussi bien évidemment. Donc ça dépend. Je trouve ça assez plus et c'est moins. Ouais ouais ouais. Ça a son côté positif et son côté négatif. C'est deux gameplays assez différents. Surtout si euh... Allez Lilia elle fait des dégâts de zone. Elle kiffe le monde dans la balle quoi en fait. Oui mais quand tu regardes bien. Elle touche trois personnes en tout. Avec son A ou E. Et même si tu regardes l'arc des cercles à droite. Bah tu touches quand même trois personnes. Tu vois au final. Euh c'est clair. Ouais donc euh... Maintenant ouais c'est vrai que t'as tendance. En a tendance à vouloir jouer comme ça. Parce que dans les RTS. Euh... Starcraft tout ça. Euh... Généralement avoir un bon hangage. C'est justement quand euh... Quand t'as un bon arc de cercle. Euh... Et que les autres sont bloqués dans une rampe ou quoi. Généralement là en fait t'as plus de tes unités. Qui vont entre guillemets savoir toucher. Alors que le mec en face va juste focus les unités qui sont devant. Et donc en fait ils vont faire du dégât sur des unités euh... Qui sont déjà mortes. Tu vois parce que si t'as euh... Bah je vais reprendre Starcraft pour ceux qui voient euh... Derrière la vidéo. Si t'as 15 trackers qui vont focus euh... Euh... Un marine. Mais qu'il en faut que normalement 3. 3 shots pour tuer. Et bah t'as euh... 12 shots qui vont se faire dans dans le vide. Alors que à l'inverse. Si tout le monde tape un peu tout le monde à l'extérieur. Ça donne un autre effet. Euh... C'est pas la même chose. Ouais ils sont en train de faire les camps. WTF. Les gormos vont plein milieu du bazar. Ah c'est son vandard qui a demandé ça. Pour qu'on ait le... La hauteur. Pour qu'on ait la hauteur euh... Comme ça quand il... Il se barre euh... Vous voulez taper. Ouais à mon avis c'est ça. Je vais quand même prendre mes deux coffres. Ah c'est mignon la hauteur. Bon ils doivent pas rester là quoi. Bah après la balle nous on a le droit à la ligne. Avec ROR. Ils font la ligne. Ok. Ah oui ils font leur fameuse ligne euh... Ah ouais peut-être qu'ils font une balle mec ils ratent. Mais ils faisaient ça euh... Tu sais euh... Un peu plus haut que là où ils sont actuellement. Ils se mettaient tous à la queue le le. Comme ça on comprenait pas pourquoi. En tout cas ça va là. Tu te ralasses les bons rapports là contre du T4. Non ? Ouais en moyenne 60 000 je trouve. Ouais ouais ouais. C'est bien quoi. Bien. Là j'ai fait 20-30 000. C'est ça ? Là j'suis à 50 000 et il me reste euh... Plus de trois quarts de ma vidéo quoi. Ouais t'es bien. En vrai je viendrais bien pour faire un record. Mais bon il a cité quelques noms. C'est fini. Fini. Je peux pas aller taper sur le T4. Je n'aurais jamais eu cette chance. Enfin c'est un peu contre EXG la saison précédente. Mais tous les gens ont eu cette chance. Ouais il y avait quand même pas mal de T4 c'est vrai. Ouais ouais. Ils avaient 8 milliards quoi. Comme RER pour le moment. Allez attention on va un peu à gauche. On va taper en gros les tourelles. Parce qu'ils vont bouger. Le but c'est de voir c'est qu'ils bouvent en fait je pense hein. Et comme ça on nettoie un peu les tourelles aussi au passage. C'est le bon taf. Et là toute leur ball est là. Enfin ça ils vont se déclomper en fait pour venir chez nous. C'est pas mal en vrai hein. La strat est pas mal. Je suis un peu late comme d'hab vous m'excuderez. On va peut-être un peu trop à l'enconfiance là en vrai. Il faut pas trop avancer parce que c'est d'essayer de nous turn là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va se passer. Mais bon au moins ça c'est nettoyé un bon coup. C'est du bien. Ouais il va combattre tranquille. Allez on continue sur un prochain push. Let's go. De nouveau on est un peu late. En vrai il y a à chaque fois plusieurs dizaines de minutes entre chaque push. Du coup c'est vraiment embêtant là. Allez go push ça et jouer comme un minimum safe. Je sais pas si on peut profiter de la hauteur des coffres là. A gauche je pense pas en vrai. Il faut pas péter les tanks puis retourner là. Mais c'est tendu en vrai. C'est vraiment tendu là. Dans une bonne position et tout. Ils vont finir par péter ce flag hein. Ils vont finir. Il reste 56 minutes. En vrai ils viennent de reprendre le push là. Du coup ça va je pense qu'il y a quand même moyen de le défendre. Je sais pas combien de temps. C'est juste ça. Allez les tanks sur la go. Bon il y a pas beaucoup de tanks hein. Je sais pas si ça va passer ou pas. Oula. Ah oui je vais prendre 3 focus d'un coup. Euh 3 fois 5. Ok. En vrai. Oula je me suis fait déchir un kinera là. Elle s'est pris un de ses massifs focus rapide. On peut être la cave et puis on va back je pense. C'est dur. On n'a pas assez d'infanterie en vrai dessus. Pour ça. Alors il y a quelques tanks dessus c'est bien. Go. Il en reste plus beaucoup par contre hein. Il en reste plus beaucoup beaucoup. Je sais pas si ils focus les tanks. Je pense qu'il y a moins ils focus les tanks hein. Il y a un monde euh. Ouais par contre quand je back et que mes troupes veulent prendre la route. Ça pue un peu la merde. Un peu l'objectif c'est le fait que les troupes prennent la route. Pour arriver plus rapidement à la destination. Moi je joue souvent avec le bouton back. Pour micro gérer. Et du coup bah à chaque fois ils prennent la route. C'est pas tard. Allez juste finir lui là. Hop hop hop. Et les deux troupes à gauche je sais pas ce qu'ils feront. What ? J'ai bug dans la matrice là. De nouveau des tanks. Parce que j'ai slow pour péter les tanks du coup. Ok. J'ai les 3 tanks sur moi là ? Vraiment ? Même pas les tanks. Allez je vais bug parce qu'on va revenir là. On sent pas ressortir la kinera. La kinera elle a pris tellement tarif genre. Genre un peu la kinera. Ouais ça fait bien déglinguer hein. J'ai déglinguer seul là. Bon les petits gars. Il y a plus vraiment eu de fight hier. Parce que bah eux ils continuent à nous push. Mais chez nous en fait il y avait pas assez de joueurs. Je sais pas ce qu'il s'est passé hier. Mais il y a vraiment pas beaucoup de joueurs. Est-ce qu'ils ont été démotivés ? Est-ce que... Je sais pas. Je sais pas quels soucis il y a eu en règle générale. En tout cas une chose est sûre. C'est qu'on nous a demandé de retourner tranquillement derrière l'Aspire 4. Ici. Je pense que quand la vidéo sortira. Donc c'est dans quelques heures. Je pense pas qu'ils auront push jusqu'à l'Aspire. Ça me fait un peu peur. En sachant que comme je l'ai répété tout au long de la vidéo. Si là ils chopent l'Aspire. Bah en fait on n'aura pas accès à la dernière zone. Ou alors il faudra attendre qu'ils soient dans la dernière zone. Qu'ils fight contre Dawn. Et fight pour nous commencer à push à l'arrière. Je pense que Dark n'abandonnera de toute façon pas. Donc on aura toujours du fight. Mais bon c'est toujours mieux de se fight. Et se dire qu'on a toujours un accès zone 5. Mentalement je pense que c'est bizarre. Donc on va voir comment ça se passe. Ici en tout cas ils sont tout le temps connectés. Et beaucoup hein. Beaucoup 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 de joueurs. Ici il y a une grosse ball. Et en fait la ball elle est là depuis le début. Depuis des heures. Alors j'ai pas suivi cette nuit ni rien. Mais en tout cas à chaque fois que je me connecte. Depuis un bon petit moment. La ball est là. Et donc du coup ils ont l'air d'être méga 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 super actifs en face. Et donc voilà le fait qu'ils jouent en ball aussi. Il y a certains joueurs de chez nous qui n'ont pas spécialement joué à Rock. Qui n'ont pas spécialement l'habitude. Donc oui se prendre 30-40 focus en une seconde. Ça fait vraiment chier. Parce qu'en fait ta troupe elle descend plus rapidement. Et que comme ta troupe elle descend plus rapidement. Bah en fait t'envoies plus à l'hôpital aussi. A contrario. Donc voilà c'est quelque chose qui marche sur Rock. Qui était moins utilisé sur code. Enfin ça dépend des moments. Mais c'est stratégique. C'est moins utilisé sur code. Dans le sens où normalement il y avait des AOE. Mais bon. Quand tu mets une banane. Au final ta Lilia elle va quand même taper sur 3 personnes. Donc AOE ou pas. Bah ça revient plus ou moins à la même chose. Donc voilà ça pue un peu la sauce là pour nous. Pour le moment. J'espère que ce soir il y aura du fight. Et j'espère qu'on essaiera de tenir. Ouais moi j'espère que je vais pas devoir TP back encore un peu plus. Parce que là je sais pas jouer jusqu'à 21h. Donc ça va être très 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 drôle. Cette vidéo sortira du coup à 18h. J'essaierai de vous faire une autre vidéo ce soir. En espérant qu'il y a du fight. Hop la petite Lilia qui passe 60 là. Je pense qu'on va prendre celui-là. En vrai de vrai. Enfin bref. Voilà bro. Moi je vous laisse du coup à ce soir. Et voilà. J'espère qu'on continuera toujours à ce fight. Comme ça je peux continuer à faire des vidéos aussi. Ce qui m'arrange plutôt bien. On va pas se le cacher. Donc voilà. A voir la suite sur le KVK. Mais là j'ai peur que si on continue comme ça. En tout cas c'est loose. Si on continue comme ça c'est perdu. Ça c'est 3000%. Donc voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Allez bro. Moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Une bonne journée. Une bonne semaine. Un bon week-end. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour du Call of Wagon. Ou peut-être un autre jeu. Ciao ciao.